Aujourd'hui, le terme dictature est associé au régime les plus autoritaires, à un tyran qui opprime son peuple. Mais, historiquement, ce terme a une autre signification, puisqu'en effet, le terme dictature désigne à l'origine une institution de la République romaine, une institution républicaine. Ça peut surprendre, mais en effet, dans la République romaine, en situation de crise, le Sénat et les consuls, qui étaient les plus hauts magistrats de la République, pouvaient choisir de désigner un dictateur pendant une période de 6 mois, où cette personne avait en effet les pleins pouvoirs. En ces 6 mois, qu'elle a eu des pouvoirs quasiment absolus, mais ce n'était pas prolongeable. Au bout de 6 mois, il quittait son pouvoir. Et donc, c'était uniquement pour faire face à la situation d'urgence, de crise militaire notamment, mais également civile. Et quasiment tous les dictateurs vont respecter cette règle-là, en fait, à l'exception de César, qui va être le premier à vraiment enfreindre cette règle. Enfin, s'il a un peu avant, mais c'est vraiment César qui va rompre avec cette tradition, alors que l'arrivile qui est en train de s'effondrer. Mais si vous voulez en savoir plus, vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre, lien en description.